Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Victor qui est là. Bonjour Victor. Bonjour. Alors, Victor va nous présenter finalement un petit peu son parcours de nouvel entrepreneur. Il est en train de développer tout un concept d'accompagnement des entrepreneurs pour pouvoir les aider finalement dans leur installation, les aider dans ce qu'ils vont mettre en place pour pouvoir en fait faire de leur idée une réussite. Est-ce que c'est bien ça, Victor ? C'est bien ça. Super. Alors, je te laisse te présenter à tous nos auditeurs et auditrices. Merci d'être présent. Et donc, j'aimerais simplement dire, je m'appelle Victor Messet. De base, je suis web designer et développeur. Après, j'ai donc fait une école d'informatique en cinq ans. Et je me suis après spécialisé dans les questions de data, data-vile, donc comment on représente les données, ces choses-là. Et maintenant, je suis en train de monter, pour faire assez simple, une formation pour entrepreneur qui s'appelle l'agrégateur. Et le principe, c'est qu'il y aura deux types de formations, une un peu courte et une un peu longue, trois week-ends et une en cinq mois. Et le but, c'est le kit de démarrage que tout entrepreneur devrait avoir. Parce que j'ai accompagné un ami qui monte sa start-up. Et je me suis rendu compte que dans certains domaines, comme le code de design, je n'avais pas conscience de ses enjeux parce qu'il n'avait jamais étudié. Ça péchait. Et je me suis dit que c'est dommage que pour lui, il aurait pu faire des erreurs qui auraient pu être assez embêtantes pour lui. Et c'est pour ça que je monte cette formation. qui est un peu dans tous les domaines et qui permet de donner toutes les clés. OK. Donc, l'idée, c'est justement de pouvoir accompagner et toi d'être un petit peu comme l'observateur, l'œil extérieur. C'est ça. Qui va dire, attention, tu n'as pas pris en compte ce point-là, ce sujet-là. Ça pourrait poser problème dans ton développement. C'est ça. En fait, je leur donne, pour faire très simple, il y aura six domaines qui vont permettre de tout couvrir. Le code, le design, le marketing, l'entrepreneuriat, le développement de soi et la culture. Et on donne des cours dans ces six domaines-là et on accompagne. OK. Est-ce que, alors, ça, c'est une information que je n'avais pas encore, mais peut-être que je vais la découvrir. Est-ce que tu vas avoir des partenaires, finalement, dans ton projet ? Oui, je vais trouver des partenaires. Je ne serai évidemment pas seul à faire des cours parce que ce ne serait pas bien que je sois tout seul parce que je n'ai pas toutes les connaissances dans les domaines. C'était normal. Et ça ferait bizarre d'avoir toujours la même personne parce que c'est important d'avoir des œils extérieurs, des gens qui peuvent avoir parfois des cours un petit peu différents et qu'on puisse découvrir plein de gens qui viennent de milieux très différents qui, en même temps, vont vers une même idée, une même synergie. D'accord. OK, super. Maintenant, par rapport à toi, en tant que vraiment personne, et que tu vas devenir entrepreneur parce que tu es en train de développer tout ça, qu'est-ce qui a fait tilt dans ta tête ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Tu sais, la petite étincelle, là, tu t'es dit « Bon, OK, j'ai étudié dans ça, j'ai fait telle chose, j'ai travaillé dans tel domaine pendant tant de temps. Maintenant, j'ai envie d'être un acteur de tout ça et j'ai envie d'être entrepreneur. » C'est quoi qui t'a poussé à vouloir devenir entrepreneur ? En fait, c'est très simple. Avant, on m'avait proposé de rejoindre une start-up. D'accord. Quelqu'un que je connaissais, pas du tout de mes études, qui est plus âgée que moi, qui m'avait proposé de rejoindre, j'ai accepté. Puis, j'ai quitté, je suis allé à des désaccords. D'accord. Ce sont des choses qui arrivent. Ce qui arrive, tout à fait. Ce n'est pas étonnant. Et puis, je n'ai pas forcément eu envie de reprendre tout de suite à part. Je me suis dit, je vais me poser pour faire ce que je veux. D'accord. C'est important de ne pas trop se précipiter parce que dans ce métier-là, on est souvent très demandé et on peut très vite partir sur quelque chose. Tu réponds à ce qui vient. Il faut se poser. J'ai pris le temps. J'ai continué à faire mes conférences que je faisais sur Data et DataVis. D'accord. On est depuis 2016. Ok. Je fais ça. Et puis, j'ai utilisé une appli qui s'appelle Shaper et j'ai rencontré justement cet ami qui s'appelle, justement, les choses marrantes, qui s'appelle Victor comme moi. D'accord. Et il m'a invité à parler d'entrepreneuriat dans son IUT avec d'autres personnes. Et après, il a voulu que je l'accompagne sur son projet parce qu'il a vu que je pouvais avoir peut-être des connaissances, des compétences qui pouvaient l'aider. Que tu peux lui apporter. Et puis, il m'a dit, moi, je t'aimerais dans tes projets d'entrepreneuriat. Ok. Et sur l'accompagnement, j'ai eu vraiment ce tilt. J'ai vu vraiment un projet absolument génial qui, à chaque fois, ce qui est incroyable, à chaque fois qu'il en parle, ça parle aux gens. Ça parle de ce qu'on appelle la cible avatar client. Donc, c'est des choses qui sont vraiment géniales. Mais si derrière, c'est pas en code, c'est pas nickel, en design, c'est pas un truc, une expérience géniale. Parce que les gens, ils ont une attente énorme. Et donc, forcément, même si le résultat est bien, ils seront déçus. Si le résultat est très bien, ils seront plutôt contents. Et si le résultat a été exceptionnel, ils seront contents. Parce que forcément, il y a... Il y a toujours un gap entre les deux. Il y a un gap, forcément. C'est psychologique. Donc, il faut pas se planter. Surtout quand on est, des fois, qu'on arrive... Parce que certaines personnes se disent, ah, c'est la solution que j'attends depuis le temps. Ça répond à une véritable souffrance. Et donc, je me suis dit, il faut que ces gens puissent être vraiment accompagnés, puissent prendre conscience de tous les enjeux. Et c'est pour ça que c'est souvent comme ça qu'un entrepreneur part. Il part d'un constat. C'est souvent un ami, un proche qui a un problème. C'est ce qui arrive souvent. Et il se dit, mais pourquoi on fait pas ça ? Pourquoi... Enfin, ça, il cherche. Il voit que ça n'existe pas. Il essaie de comprendre pourquoi ça n'existe pas. Parce que des fois, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Il n'y a pas encore la techno, il n'y a pas encore les trucs. Mais des fois... Oui, c'est vrai que dans le domaine de l'informatique, du développement, ou de la technologie, des fois, on est bloqué par ce niveau-là. Mais donc, en fait, finalement, tu as rencontré l'autre Victor. C'est ça. Le Victor Biss. Donc, sur cette application de rencontre d'entrepreneurs, de professionnels. Et puis, vous avez échangé ensemble. Et en fait, si je comprends bien, ça a réveillé chez toi le fait de voir son projet, son envie. Et puis, de voir les choses peut-être qui bloquaient un petit peu dans l'accompagnement que tu lui as donné. Oui, c'est ça. Tu t'es dit, mais pourquoi, en fait, je ne fais pas ça ? Oui, c'est ça. C'est un fait. J'avais peut-être des idées de... Je me souviens, c'est peut-être pas mal de faire de la formation, des choses comme ça. Parce que je me disais, peut-être en data, data viz. Mais je donnais juste des cours. Je n'avais pas forcément envie de faire une montée, quelque chose. Bon, les cours, c'est bien. Ça me suffit largement. Mais en voyant cette amie, en voyant tout le parcours que j'ai pu faire. Une fois, je m'en souviens très bien. J'avais une prof de droit qui donnait une sorte de cours, on va dire une masterclass, pour que les gens comprennent à peu près. Une masterclass, c'est en fait, ce qui est d'une heure, c'était au palais de congrès, donc dans une sorte de salon des entreprises. Et je lui ai dit, il faut absolument que tu ailles voir cette personne. Elle est super, elle va te faire prendre conscience des enjeux du droit. Moi, je ne m'y connais suffisamment pour lui dire, va voir cette personne. On y est allé. Et ça l'a totalement chamboulé. Parce qu'il y a tout ça à régler. Parce que quand on monte une entreprise, il y a tellement de choses. Pour moi, on est un chef de projet. Et un chef de projet, il doit un peu tout gérer lui-même au départ. Il ne doit pas se rater sur certains domaines. Parce que s'il se rate, il oublie par exemple d'enregistrer sa marque à l'NP et qu'il y a quelqu'un qui la prend. Il y a peut-être des moyens pour essayer de prévaloir l'antériorité. Mais c'est compliqué. Mais autant, passe avec des réflexes, des choses très simples. Évitez de perdre du temps. Évitez que sa marque coule. D'accord. Donc, en t'écoutant un petit peu là, ce que j'entends, ce que je comprends moi. Et puis, peut-être que les personnes qui vont regarder cette vidéo aussi. C'est pour clarifier, si tu veux, toi, la manière dont tu vas amener les choses, ce que tu vas faire, c'est de permettre aux gens de développer tout de suite, dès le départ, les bons réflexes. C'est ça. C'est comprendre les enjeux. Parce que l'exemple que j'aime citer, très simplement, c'est comment on choisit un CTO, un chef technique opérateur pour les gens qui ne saura pas ce que c'est, qui s'occupe de toute la partie du code. Comment on le choisit si vous n'y connaissez rien au code ? On prend la première personne qui parle bien, ils n'utilisent une technologie qui ne s'utilise plus. On s'associe avec eux, on nous donne 48% au départ. Et après, avocat et compagnie. Parce que ça devient compliqué. Parce qu'on a mal choisi. Mais c'est important de prendre conscience. Je ne sais pas. Moi, je dis de manière générale à l'entrepreneur, ce n'est pas le but, c'est d'être développeur. Il n'aura pas le temps. Il peut le faire par curiosité s'il est vraiment passionné. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est qu'ils comprennent comment ça marche. Comment les bases, comprendre le… Comprendre les bases. Et pourquoi pas, peut-être un jour, faire un mini-site. Dire à un entrepreneur, à un investisseur, par exemple, dire, voilà, j'ai un mini-site. J'ai 500 personnes qui sont inscrites. C'est une valeur métrique extrêmement forte qui permet de beaucoup mieux se vendre que de dire à chaque fois que j'en parle, ça marche. Parce que n'importe qui peut dire ça. Juste à fait. OK. Exact. OK, OK. Sur l'aspect maintenant de ton expérience en tant qu'entrepreneur, futur entrepreneur, plus exactement, quel est pour toi le plus gros frein que tu rencontres ? Si tu devais partager avec d'autres entrepreneurs qui peuvent te regarder ou de futurs entrepreneurs qui peuvent te regarder. Je pense que le plus gros frein, c'est souvent, on peut partir d'une idée et on se rend compte que tout prévoir, c'est énorme. On peut être dépassé. Je pense que la première des choses et que tout entrepreneur l'a plus ou moins vécu, c'est de se dire, ah, c'est bien cette idée, mais comment je la mets en place ? On se rend compte qu'il y a énormément de freins techniques, il y a des freins au point de vue de la loi, dans certains domaines encore plus. Et même dans certains domaines, on se dit, oh non, il n'y a pas beaucoup de choses, on se rend compte qu'en voyant l'avocat, il y a tellement de choses à régler. Et je pense que c'est ça le plus gros frein. Et il y a aussi un autre frein qui va découler de celui-là, c'est que certaines personnes vont abandonner. Et je comprends parfaitement parce qu'elles ne se sentent pas à la hauteur, parce que c'est un peu comme il dit, je vais grimper l'Everest et on est en face et on se rend compte que c'est trop... Ouais, complètement. Et pour toi, de tout ça, ton challenge à toi, à aujourd'hui, ce serait quoi ? Mon challenge, ça va être tout simple et tout bête, c'est de faire cette formation, de la créer, parce que j'en suis encore au début. Elle n'existe pas, ce serait normalement plutôt l'année prochaine, donc je suis encore dans tous les préparatifs, toutes les choses pour qu'elles existent, qu'elles se fassent connaître, et toutes ces choses-là qui sont importantes, que n'importe quel entrepreneur se doit au départ, une chose, c'est d'aller d'abord vérifier que son idée sur le terrain, ça matche. Ça, c'est essentiel parce que... Et sinon, si on passe un an à créer un truc, on a perdu un an. Complètement. C'est vrai que c'est quelque chose que je dis régulièrement, je vous partage souvent cette information, c'est que tant que ce n'est pas testé, là, sur le marché, tant que vous n'avez pas mis à l'épreuve votre idée, ça ne reste qu'une idée, et une idée, ça n'a pas de valeur si personne ne l'achète. Donc, effectivement, tu vas avoir un petit peu de travail qui va t'attendre pour pouvoir tester tout ça. Dans cinq ans, c'est qui ? Tu fais quoi ? T'en es où ? Moi, je me vois à la tête de mon entreprise, à faire de la formation pour entrepreneur, peut-être, et je pense que peut-être dans cinq ans, je ferai des choses, je ne sais pas encore, puisque je pense que cette formation, ça va me donner des idées. J'ai peut-être rencontré des gens comme c'est Victor qui, un jour, et je me rappelle très bien, un jour, je travaillais, je prenais des notes d'un coup, j'étais allé à un meet-up, parce que j'aime bien, je conseille aux entrepreneurs d'être très curieux, d'aller dans des meet-ups, rencontrer d'autres entrepreneurs, c'est extrêmement important. Et le conseil que je donne, moi, ce que je fais, ma routine, et je vais vous la partager, c'est que toutes les semaines, soit en fin de semaine, soit en début de semaine, je regarde sur John Bright tous les événements. Je tape Afterworld, Networking, je regarde tous les événements. D'accord. Et comme ça, ça me permet de voir quels sont les événements intéressants, de les connaître, et parfois d'y aller. Il y a certains, je n'ai pas le temps d'y aller, mais je le connais, je sais que ça reviendra. Tout à fait, oui. Et c'est comme ça, ça me permet de faire, après, mais aussi sur d'autres sites, mais ça me permet vraiment d'aller rencontrer plein de gens, de ne pas rester dans… D'accord. C'est une même idée. Parce que, déjà, moi, je vise des entrepreneurs, donc je suis plus… Au moins de te mettre en contact. Je suis un peu plus obligé. Tandis que quelqu'un dont la CIP ne sera pas d'entrepreneur, je peux lui dire, je n'ai pas besoin d'aller voir d'autres entrepreneurs. Mais au contraire, moi, je pense que c'est plus qu'utile, parce que c'est des gens qui ont des espérances à partager, c'est des gens qui peuvent donner des idées, et peut-être qu'un entrepreneur peut dire, « Ah, moi, j'ai mon frère qui connaît tel domaine, il peut t'aider. » Complètement. Le réseautage est quelque chose de très, très important. C'est que ça se développe, finalement, de plus en plus en France. Pendant longtemps, le réseautage n'a pas été vraiment mis en avant. On était plutôt solitaire dans son coin, on garde ses infos. Moi, qui ai la chance de pouvoir être à la fois sur le continent européen et aussi en Amérique du Nord, où on voit beaucoup plus le réseautage, et finalement, c'est dans la norme sociale d'aller réseauter. C'est que si tu veux trouver du travail, tu veux trouver des partenaires d'affaires, tu veux trouver des financeurs, tu veux trouver finalement tout ce que tu veux, tu sais que tu dois aller réseauter. Donc, c'est bien aussi, effectivement, qu'il y ait des plateformes comme ça, qui existent de plus en plus. Tu as donné Meetup, tu as donné Eventbrite. Ces deux éléments-là, si vous allez chercher et vous ne faites pas votre playlist de musique, mais finalement la playlist de sorties de choses que j'ai à faire, ça peut être vraiment une super idée. Donc, merci pour ce partage-là. On a Paris où il y a tellement d'événements, il y a tellement de choses. Des fois, je me retrouve à 10 jours, il y a 4 événements en même temps. Donc, il ne faut pas dire. C'est cette chance aussi-là énorme. C'est vrai que sur Paris, il y a beaucoup de choses. Alors, rassurez-vous, si vous n'êtes pas sur Paris et que vous êtes dans d'autres régions, il y a forcément quelque chose. Et puis, vous pouvez créer l'événement. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous pouvez créer votre événement. Donc, si vous avez besoin de rencontrer du monde spécifiquement et que l'événement n'existe pas, on le crée. Un petit peu d'audace et on y va, on se lance. C'est exactement ça. Super. Peut-être pour aller encore un petit peu plus loin dans ton partage d'expérience en tant que futur entrepreneur avec toutes les démarches que tu mets en place. Pour toi, comment est-ce que tu définirais cette expérience-là ? Parce que quand j'en parle, moi, de l'entrepreneuriat, je vois ça vraiment comme une aventure, comme une expérience de vie. Ce n'est pas juste une démarche qu'on met en place et puis c'est fait, on n'en parle plus. C'est quelque chose que tu vis. Moi, ça va faire 12 ans que je suis entrepreneur, donc je vis l'expérience de l'entrepreneuriat. Mais pour toi qui va commencer là, comment tu pourrais exprimer ça de ton point de vue ? En fait, pour moi, je pense que c'est quelque chose que je suis jeune. J'ai la chance d'être jeune. Donc, je me dis, c'est peut-être maintenant ou jamais de le faire. Oui. Et c'est aussi ça. Je veux dire, peut-être qu'une personne qui a 40 ans, qui a peut-être un crédit, qui a peut-être déjà des choses, des enfants, elle va peut-être… Oui, c'est quelques freins. Ce que je peux comprendre, moi, j'ai la chance de ne pas avoir d'enfant, de ne pas être marié ou des choses, d'avoir une certaine liberté, de me dire, c'est maintenant ou jamais, je pense, que je l'entreprends. Et j'ai envie de vraiment faire quelque chose qui me plaît. Si c'est pour être simplement développeur ou dans une agence, je respecte parfaitement les gens qu'ils sont. Mais moi, je me dis, il y a un moment où ça va m'ennuyer. Il y a un moment où je vais me sentir, c'est bien, je fais des projets, mais j'ai l'impression que je manque un peu de chance. J'ai envie vraiment d'avoir un sens. Et je pense qu'un entrepreneur, il est là pour donner un sens à sa vie, mais aussi un sens à la vie d'autres personnes qu'il est en train de… Écoutez bien ce qu'il dit. Voilà, de coacher, d'aider. Il a une idée, il croit. Moi, je parle du véritable entrepreneur. Je ne parle pas du type du… Et c'est un peu le problème aussi qu'il y a avec certains entrepreneurs. C'est que certains pensent que… Et je vais un peu caricaturer. C'est que certains pensent qu'il suffit de travailler 5 heures par mois et dans 5 ans, on va à Google. Ils caricaturent un peu le truc, mais c'est assez exagéré. Moi, je parle vraiment de l'entrepreneur qui a une idée, qui croit, qui est passionné. C'est quelque chose qui va changer sa vie, qui va changer la vie d'autres personnes, des utilisateurs. Et pour moi, c'est une aventure formidable. Et après, je peux comprendre que c'est quelque chose qui fasse peur, qui puisse certains… Ça ne peut inquiéter. Il y a des gens pour qui ce n'est pas fait. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais je pense que ce qui s'est fait, c'est une aventure. C'est une exploration aussi. C'est une sorte de labyrinthe et on ne sait pas où on va aller. Complètement. C'est à peu près où ça nous mène. Alors, effectivement, on a une idée de là où on veut aller. Oui, mais c'est comme tu disais il y a quelques instants où finalement, quand je te demandais est-ce que tu allais être dans 5 ans, qui est-ce que tu allais être, c'est exactement ça. Tu rentres dans un espèce de labyrinthe qui va te transformer, qui va faire que tu vas apprendre des choses, que tu vas découvrir des choses. Et que finalement, oui, tu as une idée de là où tu veux être dans 5 ans. Oui, mais ça peut changer. Ça peut évoluer. Donc, c'est ça aussi qui est magique avec l'entrepreneuriat. Et comme tu le dis justement, alors, contrairement peut-être à ce que tu pourrais dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde peut effectivement le devenir, mais il y a des gens qui sont moins adaptés. Mais il y a des profils où ça sera moins adapté. Et un point commun avec tous les entrepreneurs avec qui je peux travailler et ce que je rencontre comme aujourd'hui avec Victor, c'est qu'il y a toujours ça en commun, c'est ce fait de ne pas être en mesure de pouvoir rentrer dans la case, finalement, qui va être donnée par la société et de se dire, ça n'a pas de sens pour moi de me retrouver devant un écran d'ordinateur, de travailler pour une boîte de dev et puis de faire du développement toute la journée. Heureusement qu'il y a des gens qui réussissent finalement à dire, je trouve ma place dans cette case-là parce qu'ils vont pouvoir fournir quelque chose et que ça leur plaît, qu'ils s'éclatent et c'est génial. Mais il y a aussi cette autre partie, cet autre côté finalement de la population, si on peut les mettre des deux côtés, ceux qui sont salariés, qui sont heureux, épanouis et c'est génial. Et ceux qui se disent, waouh, j'ai testé, mais en fait, ça ne me plaît pas du tout, ça ne marche pas pour moi, de se dire, ok, l'autre solution, c'est de devenir entrepreneur. Et tu as dit un truc qui est super important, c'est qu'il faut que ça ait du sens. Tu vois, tu donnes l'exemple de celui qui veut, ou de celle qui veut monter un projet, un produit, un service, et puis qui se dit, dans 5 ans, dans 10 ans, je vais le revendre à Google, je vais faire de fortune, et puis c'est bon, je serai tranquille. Au même titre, il y a plein de gens qui se disent, je vais me lancer dans de la vente, je vais faire un service particulier, je vais vendre des produits, je vais fabriquer quelque chose, mais parce que je vais faire de l'argent derrière. Et souvent, ça, c'est un point, en fait, qui va poser problème dans le développement, parce que ça ne peut pas être une bonne raison, en tout cas, je le crois profondément, et à priori, je pense que toi aussi, mais que ça ne peut pas être une bonne raison valable de se dire, je me lance en entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait du sens, et j'aime beaucoup ce que tu as dit sur le fait que, en gros, en tant qu'entrepreneur, si tu décides de le devenir, là, ta mission à toi, c'est de faire en sorte que tu rendes la vie des autres plus facile, meilleure, que tu apportes de la valeur aux autres. Exactement ça. Donc, j'aime beaucoup tout ce que tu nous as dit là, vraiment. Peut-être pour terminer, et après, je te laisse tranquille. Si tu devais résumer ce qu'est l'entrepreneuriat pour toi en un seul mot, tu prends ton temps, juste un mot ou deux, mais pas plus, tu dirais quoi ? Ah, c'est quelque chose qui n'est pas sain. Bon, prends ton temps. Déjà, en introduction, c'est quelque chose de vaste et complexe et fantastique. Peut-être le premier mot qui me vient déjà, ce serait une sorte d'aventure. Aventure, ok. Et je dirais peut-être aussi quelque chose de personnel, dans le sens émotionnellement fort, Tout à fait. qui permet aussi de se découvrir ou de se redécouvrir, ça peut être ça. Complètement. Et de se surprendre parce que des fois, on va à des endroits où on n'aurait pensé jamais avoir pu aller, on se dit, non, je ne serais jamais allé. Complètement. Et c'est ça, dans ce sens-là, je vois ça. Et c'est aussi dans l'idée de partage, d'être utile aussi. Je rajouterais un mot qui réunira un peu le partage, l'utilité et quelque chose qui puisse vraiment servir aux gens. Ah, Nier, j'ai un produit qui vraiment, là, va aider tel type de personne. Ok. Donc, si je résume ça en juste quelques mots, ce serait une aventure personnelle qui va aider les autres. Servir et aider les autres. Oui. Super, c'est magique, tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, moi, on peut me retrouver sur le site web de mon... J'ai un site web qui est... La nouvelle version va bientôt arriver. Enfin, je pense que quand la vidéo sera publiée, elle y sera déjà. Parfait. Donc, ça s'appelle l'agrégateur.fr donc l'agrégateur tout attaché. On va noter tout ça sur la vidéo et puis dans le perspectif. On peut me retrouver sur le groupe Meetup. C'est un groupe Meetup qui s'est donc... Du même nom ? C'est l'application Meetup pour ceux qui ne connaîtraient pas parce qu'on ne va pas confondre le mot générique entre le Meetup et l'application. Oui. c'est un groupe Meetup qui s'appelle l'agrégateur. Donc, dessus, il y aura tous les événements. Je vais organiser des événements. Ce sera des Meetup entre entrepreneurs. Le but, pour faire très simple, ce sera que les entrepreneurs parlent entre eux et puissent s'entraîner. Il y en a qui existent. Oui, il y a plein de Meetup intéressants. Tout à fait. Le but, c'est aussi d'avoir un feedback. D'en donner un feedback sur leur présentation, sur comment d'autres entrepreneurs peuvent les aider et aussi de dire il y a telle chose qui existe, il y a telle chose. Vraiment apporter de la valeur ajoutée. Le but, ce n'est pas de, c'est aussi de présenter ma formation, mais le but, ce n'est pas de dire coucou sur une formation et d'être agressif. Regardez-moi, je vois un truc. Ce qui est important, c'est vraiment, et c'est toute la philosophie, je pense, d'un vrai entrepreneur, c'est de pouvoir accompagner et d'aider les autres. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Des fois, c'est juste de dire un lien et un lien peut parfois... parce que c'est une information hyper précise qui va être. Exactement ça. Je suis sur LinkedIn, donc Victor Besset, on peut m'ajouter. Ok, je te dis, on va rajouter tous les liens. Parfait. On a de quoi te retrouver. C'est parfait. Voilà encore un partage super intéressant. On retrouve, pour ceux qui regardent déjà, soit depuis le début, ou compris en cours de route, finalement, ces interviews, on commence à retrouver un certain pattern, une certaine répétition sur la mentalité, sur la façon d'agir, la façon d'être, la façon de penser. Peut-être une dernière chose, avant qu'on te dise au revoir et que je te remercie pour ton temps. Si tu devais donner un conseil très simple à une personne qui pourrait te regarder aujourd'hui et qui se dit, ok, peut-être que l'entrepreneuriat, ça peut être intéressant pour moi, mais je ne sais pas encore. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors moi, ce que je conseille à toute personne, c'est la première des choses, c'est déjà partir d'une idée, un peu l'étoffer, un peu pour pouvoir en parler à des gens, à la cible et voir si la cible est répondant. Et le but, ce qui est important, c'est de voir pourquoi ils vont être répondants ou pas répondants. C'est pas simplement analyser, et savoir aussi recevoir un avis négatif parce qu'on peut se dire, ouais, c'est des gens qui n'ont pas compris, mais c'est peut-être aussi, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être toi qui a m'a expliqué ou tout simplement le projet qui est mauvais. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir à ça et d'après, de se poser et d'avoir confiance de, comme je dis, de tous les domaines, de bien réfléchir, de faire une décision, de faire le tour de tout avant de se dire... Regarder pourquoi aussi, pourquoi ça n'a jamais été fait. Parce que ça, je trouve, il y a 500 personnes qui ont déjà fait le même... Je sais bien, elles se sont toutes cassées les dents sans le même truc. Et si c'est pour perdre 6 mois à se rendre compte de ce que 500 personnes s'ont rendu compte, c'est ça qui est important. Et de prendre son temps et de ne pas avoir peur et de se lancer et puis, il faut aimer ça. Il faut aller à plein de choses, aimer, ne pas avoir peur et c'est une aventure fantastique. Bon, voilà. Il vous a tout dit, c'est une aventure fantastique. Il faut y aller, il faut se lancer. On a peur, c'est normal, tout le monde a peur, même ceux qui disent ne pas avoir peur. Et puis, de toute façon, si ça ne vous avait pas peur, c'est que ça ne serait pas important pour vous. Donc là, il faudrait vous poser la question. Mais voilà, lancez-vous, posez les choses, posez-vous les bonnes questions, entourez-vous des bonnes personnes, allez chercher les informations et surtout, ne partez pas du principe que parce que vous avez une idée qu'elle est bonne, qu'elle sera vendable, mettez-la en test sur le marché, voyez ce que ça donne comme réponse, si les gens sont enthousiastes, s'ils ne le sont pas, si vous avez des réflexions ou autres. Et tu l'as dit justement, parfois les gens ne comprennent pas, mais ce n'est pas parce que ils ne sont pas capables de comprendre, c'est peut-être parce que nous, on n'est pas capables de l'expliquer correctement. Et très souvent, pour ceux qui me connaissent et avec qui j'ai déjà travaillé, j'y dis très régulièrement, faites en sorte que ce que vous avez à faire comprendre soit accessible à un enfant de 5 ans. Si vous êtes capable de faire ça, je pense que n'importe qui pourra comprendre votre projet à partir de là. Oui. Victor, je te remercie pour ton temps. Merci pour ton partage. Je suis sûr que ça va inspirer pas mal de monde. Vous pouvez retrouver Victor sur tous les liens qui sont indiqués en dessous dans le détail de cette vidéo. Et bien entendu, merci pour votre attention. Merci. N'oubliez pas que vous êtes magique, que vous avez le pouvoir de réaliser tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine interview. Sous-titrage ST' 501